Bonjour Edith, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un plat de lasagne à la bolognaise. A la bolognaise, d'accord. Voilà, là j'ai préparé ma bolognaise au basilic, avec de la viande de bœuf dedans, de la béchamel, la noix de muscade, du sel, du poivre. Voilà, je vais dresser mon plat. Donc j'ai mis les feuilles de lasagne au fond, j'ai beurré mon moule, j'ai mis les feuilles de lasagne. Je vais mettre un peu de béchamel au fond. Oui. Voilà. Bien étalé. Oui, ce n'est pas compliqué à faire. Non, ce n'est pas compliqué. C'est vrai que l'autre jour on avait fait avec les légumes, là c'était délicieux. Les légumes, oui. Ah oui, oui, oui. Voilà, je vais mettre ma viande avec la sauce bolognaise. Oui. C'est une sauce tomate basilique que tu as fait, c'est ça ? Au basilic, oui. D'accord. J'ai salé, j'ai poivré. J'ai mis de la noix de muscade dans la bolognaise. D'accord. Voilà. Là tu mets du gruyère. Donc là je vais mettre un peu de gruyère dessus. Oui. Une fois j'ai mis du parmesan, mais là je mets un peu de gruyère. Oui, puis il faut dire que tu n'avais pas de parmesan. Ça charge si, j'avais mis du parmesan l'autre jour. Oui, l'autre jour, mais là aujourd'hui tu n'as pas de parmesan. Aujourd'hui je mets ça. D'accord. Voilà. Bon, je vais remettre mes plates dessus. Là, recouvrir. Alors on fait des petites entailles pour que ça tombe droit. Oui, je ne sais pas. On s'arrange avec le plat. Pareil, un peu de l'échamelle. D'accord. Voilà, bien étalé. Et donc ça après tu vas mettre au four ? Après je mets au four. Et ça va combien de temps au four ? Ça va 30 minutes au four. D'accord. On fait, ça dépend, le nombre de personnes. Oui. Ah ben là c'est pour 4 personnes au moins. Oui. Oui, oui. Voilà. Des gruyères. Ah oui, ça l'est répétissant. Ah oui, c'est bon. Aux légumes c'est bon, mais on peut faire aussi aux fruits de mer. Ah oui, aux fruits de mer aussi, on fait un petit peu avec ce qu'on veut. Mais c'est vrai que l'autre jour avec les légumes et le poisson, c'était délicieux. Oui, de toute façon, dans une cuisine, il faut innover. Oui. Je recours, je fais moins de 3 fois. Oui, oui, après, puis après c'est un petit peu selon l'imagination. Et puis voilà. Voilà. Non ? Tu ne mets pas la viande là ? Voilà, je vais mettre, oui, je vais mettre la viande pour terminer. Parce que dessus, il faut qu'il y ait de la béchamel. D'accord. J'aurais pu mettre une couche de béchamel dessus aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est pour terminer le dessus en béchamel. Oui. J'ai fait juste pour 3 étages. Bon, à la limite, on peut faire à l'infini comme ça. Voilà. Après, ça risque de faire énorme comme ça. Oui. Non, déjà avec 2, 3 étages. 3 étages, il y a là à peu près. Oui. Bon, c'est déjà suffisant, je pense. Oui. Un petit peu de... Je vais quand même mettre un léger grouillet entre. Oui. Parce que comme il n'y a pas de béchamel, là, pas de... Voilà, je termine par la béchamel. Oui. Alors là, la béchamel, je vais la couvrir entièrement. Le béchamel. D'accord. Et puis, tu mets une couche... Et puis, après, je mets au four. Tu mets pour une couche de gruyère sur la béchamel ? Ah ben si, je termine par une couche de gruyère. Mais là, je ne mets plus de viande puisque... D'accord. J'ai tout mis, je termine par la béchamel et du gruyère dessus. D'accord. Et après, on enfourne. Donc, 30 minutes. 30 minutes. 30, 35. Ça dépend des fours. Il y a des fours qui sont plus... Plus rapides que d'autres. Oui. Au moins, 80, 80, 80 degrés. 900. Voilà. Voilà. Et puis, une couche de gruyère dessus pour gratiner. Et ça va être très bon, ça. Voilà. Nous, on aime bien le gruyère. Oui. Il faut dire que c'est bon. Voilà. Donc, ça y est, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. J'enfourne. Et puis... Rendez-vous à tout à l'heure pour déguster. À tout à l'heure. Oui. Vous êtes là. Bien. Bon.